Emmanuel Tuñón de Lara est certainement l'historien espagnol qui a été le plus célébré de son vivant et commémoré après sa mort en 1997. Et sur laquelle on a sans doute le plus écrit d'un point de vue tantôt prosopographique, tantôt historiographique et je ne dirais jamais agiographique. Rien que sous la plume des hispanistes français, on connaît les textes, vous les avez rappelés, M. le Président, de Joseph Pérez, Jacques Maurice, Paul Aubert, Jean-Michel Desvoix, j'en oublie certainement. Moi-même, j'ai écrit en 1993 un texte que j'avais intitulé « Nuestro Tuñón » où il n'y avait aucun pluriel de majesté, évidemment, c'était un « nous » collectif d'appropriation. Donc, que pourrais-je ajouter, sauf que le temps ayant passé, 40 ans bientôt depuis, est l'autorisant maintenant, sauf à prendre en compte, comme le suggère le thème de ce congrès, sa figure, son œuvre, son empreinte, dans le cadre d'une réflexion sur le concept de génération et de filiation au sein de l'hispanisme français. Donc, il va falloir, M. le Président, vous apprêtez à partager à nouveau votre père et je vais essayer d'expliquer à de nouvelles générations d'hispanistes ce que Manuel Tuñón de Lara, né en 1915, il est fait, 100 ans bientôt, a pu représenter pour une génération d'hispanistes, d'enseignants-chercheurs, qui, comme moi, sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu avant, un peu après, et plus généralement pour l'hispanisme français. Et pour parler de Tuñón de Lara, dont la figure est tellement associée à Pau et à ses colloques, l'histoire d'Espagne contemporaine, célébrée entre 1970 et 1980, je commencerai par évoquer un autre lieu, Bordeaux. Bordeaux, son université, et plus précisément son institut d'études ibériques et ibéro-américaines du chemin de Maigret, pourquoi ? Parce que le chemin qui, à l'automne 1964, conduisit Manuel Tuñón de Lara à Pau, passa d'abord par Bordeaux. Parce que, vous l'avez rappelé, Pau n'était alors un collège littéraire universitaire attaché à l'Université de Bordeaux, mais aussi parce que, à Bordeaux, avait exercé Manuel Núñez de Arenas, maître et ami de Tuñón, l'auteur de L'Espagne, les Lumières, au romantisme, édité par Robert Marast en 1963. Parce que Bordeaux, c'était le lieu où venait d'être fondée la Société des Hispanistes Français, en 1963, le 2 mars, à l'occasion d'un hommage à Marcel Bataillon. Bordeaux, c'était à cette époque l'université où enseignaient des Hispanistes comme Noël Salomon, Maxime Chevalier, François Lopez, Gracie Larieux, Maurice Mollon, Pierre Eugard, François Chevalier, Jean Giraudon, le vitaliste, où était en train de naître ce que Robert Escarpi allait bientôt, un autre bordelais allait bientôt appeler l'école de Bordeaux. Et on sait que c'est Noël Salomon qui est soucieux de la présence d'historiens au sein de son université, comme il l'avait fait pour Bordeaux avec François Chevalier, de retour du Mexique, et aussi, je crois, affirmer la personnalité d'un hispanisme bordelais par rapport à Paris, convaincu Manuel Tullandela, qu'il avait connu pendant la guerre d'Espagne, de quitter Paris et de rejoindre Joseph Pérez à Pau. Ensuite, c'est à Bordeaux qu'en février 1970, à l'occasion d'un colloque international consacré à la question de la bourgeoisie dans le monde hispanique du XIXe siècle auquel participait Pierre Villard, c'est à l'occasion de ce colloque qu'un certain nombre de jeunes hispanistes hésographes de Noël Salomon, Maurice, Estrade, Rale, Le Bouy, moi-même, avons pu mettre un visage sur l'auteur de de l'Espagne de siglo XX, l'Espagne de siglo XIX, je le cite dans cet ordre parce que je crois bien que c'est dans cet ordre que j'ai fait l'acquisition, ce n'est pas la première édition, c'est dans cet ordre que j'ai fait l'acquisition de ces éditions, je ne l'ai pas apporté, et bientôt je ferai l'acquisition à Paris en juillet de Mediociglo, Mediociglo des Culturas Espagnoles qui venaient de paraître chez Technos à Madrid, je dirais une lecture plus décisive encore pour un futur historien de la culture, je reviendrai sans doute tout à l'heure là-dessus. Je me souviens d'avoir alors adressé l'étude sur la librerie à Hollendorf que Noël Salomon m'avait publiée dans sa collection nouvelle Sociologie du livre de langue espagnole avec un tirage de mille exemplaires, vous vous rendez compte ? Il m'en reste. Donc, Manuel Toyandellara m'accusa à réception dans une longue lettre que j'ai retrouvée, que je retrouvais et qui, je crois, est très symptomatique de ce qu'il était. me connaissait à peine. Moi, j'avais moins de 30 ans. Et il me dit, vous voyez à l'époque, il me dit permettez-moi, je ne l'appelais pas encore Manolo même, une correction d'ordre typographique à votre travail. À la page 4, on dit que Bicente Blasco-Ibanez résident 4 rues Henequin à Paris. C'est comme ça que j'ai dit. Le vrai nom de la rue est Renequin. Le hasard m'a fait y habiter. Quelques 40 ans plus tard, de 1952 à 1955, mais à l'étage au-dessus. D'ailleurs, il cite Mipicito de la rue Renequin en el Prologo, c'est comme ça qu'il écrit, à Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis. Et tout le reste de la lettre était consacré à l'organisation de la deuxième réunion du séminaire de Pau, les 2 et 3 avril 1971. Le premier, qui portait sur méthodologie à Ifuentes para el estudio de los siglos y sinuos y 20, avait presque coïncidé avec le 6e congrès de la Société des Hispanistes Français à Besançon où, en tant que membre du comité, j'avais participé à l'élection de Noël Salomon comme successeur de bataillon. Noël Salomon comme président de la SHF, donc. Et il préparait également dans cette lettre le premier bulletin du département d'études hispaniques de Pau. Et il me disait « Dès maintenant, je crois que vous pourriez préparer une petite communication de sociologie littéraire du genre de celle que prépare Barère pour la période 1900-1914. Et je suivrai sa suggestion et commencera ainsi pour moi une longue et étroite relation avec Tounion et les colloques de Pau. » Alors, tant de détails factuels ou biographiques qui peuvent sembler par trop anecdotiques, me semblent à moi révélateurs de tendances plus profondes et plus déterminantes. Et je crois intéressantes à interpréter dans le cadre d'une réflexion sur génération et filiation. À savoir la coïncidence, la conjonction en un lieu Bordeaux d'abord pour ensuite d'autorité scientifique et autour de ces autorités scientifiques d'un groupe relativement homogène ou cohérent d'inspiration marxiste dans le cas d'hispanistes français et d'opposition novatrice au système dominant s'agissant des Espagnols évidemment. C'est la première réflexion que je ferai pour m'en tenir à la problématique de ce conflit. Et je ne vais pas développer ce que pour l'hispanisme français ou pour les jeunes historiens espagnols représentèrent les colloques de Pau. On a écrit énormément là-dessus des colloques qui ont été prolongés. Vous le savez, la démocratie retrouvée à Cuenca, Madrid, Ségovie, non plus que ce que représenta le bulletin du département d'études hispaniques dont la cheville ouvrière était, outre Tugnone, Pierre Malherbe dont je rappelle ici l'importance. Je dirais simplement que dès 1984, à l'occasion du 20e congrès de la SHF et du bilan sur la recherche que menait l'hispanisme français sur l'Espagne, l'importance de ces colloques se trouve déjà clairement signalée. Alors je cite d'après la version espagnole, signalée en des termes qui me paraissent aujourd'hui assez plats, comme ils m'appartiennent je peux le dire, mais où on trouve utilisé à propos de Tugnone de Lara la notion de generation, de héritage, de descendance. Je cite rapidement, à créer avec ses collègues de Pau ce espace de liberté. Tugnone permettait d'acheter les bases d'un nouveau enfoque de la histoire contemporánea, concebida comme une globalité, de la que n'est pas que ne peut exclure d'un nouveau de les components. Permitir aussi, d'une nouvelle génération de hispanistes appliquer à leur camp de investigación les fruits les plus récentes de les sciences humains et unir de manière très forte et dure à une grande partie de la nouvelle génération de universitaires espagnols. La herence de tous ces colloquies continue aussi viva en Espagne et ainsi de suite, en la plus grande partie des recherches historiques individuelles que se trouvent dans le hispanisme français. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour comprendre tout cela, il ne suffira pas à l'historien du futur, l'hispanisme du futur, de lire simplement les actes des colloques de Pau. Il nous faudra penser à une histoire humaine de ces colloques, avec au centre Manolo. Et Tugnion aurait sans doute été étonné de voir attribuer une telle importance à la dimension humaine et personnelle d'un acteur de l'histoire, surtout s'agissant de lui. Dans le système universitaire d'alors, encore marqué par le mandarina, l'organisation mandarinale de la recherche, Tugnion n'avait en effet alors d'autres légitimités, il ne soutiendra sa thèse de docteur d'État qu'en 1977, que son autorité scientifique et ses qualités humaines. Il savait prêter une attention égale à chacun, vous accueillir les bras à grand ouvert, suivi d'un grand abraço, être intensément à l'écoute, avec la volonté de lire sur les lèvres ce que Louis ne lui disait que difficilement, avec une allure juvénile, malgré ses cheveux blancs. Mais il avait aussi une conception ouverte de la recherche-action stimulante, en mouvement perpétuel, dérogeant avec une certaine audace au mode d'organisation un peu figé d'alors, en donnant la parole et des responsabilités, en faisant confiance aux plus jeunes, étudiants ou assistants, ce qui me valut à moins de 30 ans d'être sacré membre fondateur des colloques de Pau et co-éditeur avec lui de Movimiento Obrero Política y Hidratura et de l'Espaniel Silo de Sinoeve, et bientôt de le tutoyer et de l'appeler Manolo, alors qu'évidemment, je ne me serais jamais venu à l'idée d'appeler Salomon Noël, lui laissant considérer, lui se laissant considérer, je dis ça comme ça, se laissant considérer comme un alter ego, capable de dire, de jeunes collègues, « bien, puis ça, voilà le thème, vous vous rendez compte. » Avec cette vision large, dynamique, généreuse, prospective de l'histoire, cette façon de vivre son métier d'historien passionnément, mais avec toute la rigueur de la pensée critique. Lui qui avait été directeur de l'école de formation des cadres des jeunesses socialistes unifiées, autant dire les jeunes communistes en Espagne, se montrait alors plutôt libertaire, par exemple dans le non-respect des durées de communication, ou dans sa conception non-hiérarchique du monde de la recherche, ce qui n'excluait pas, évidemment, une capacité d'analyse des rapports de force et l'utilisation des positions de pouvoir en Espagne et en France, ce qui ne l'emprochait pas de se montrer sévère à l'égard de jeunes collègues dilettantes qui venaient à Pau pour faire, disait-il, du tourisme cultural, ni de s'indigner lorsqu'un collègue espagnol ne donnait pas suite à son invitation, je cite Tugnol, mais aussi de manifester un certain désabusement lorsqu'il constatait à propos de la SHF nos émerdits de ce n'a. On a souvent parlé du magnétisme de Tugnol. Disons que Tugnol a su mettre en œuvre dans la petite république de la recherche hispanique l'esprit de la devise de la république, une totale liberté, une quasi-égalité. Il était vraiment pour exclusion de todo talante de escalafón, disait-il, et une effective et durable fraternité, et j'ajouterais, fidélité. Mais le futur historien de cette période devra aussi s'interroger sur les modalités Alors, il n'y a pas Tugnonesque, je cherchais un adjectif, je crois bien qu'il n'y en a pas, de la fabrique de l'histoire. Moins une histoire pensée, qui pourtant sous-tend effectivement la démarme de Tugnol, qu'une histoire en train de se faire in progress, dirait les anglo-saxons, une histoire considérée comme une arme pacifique, construite à partir de propositions, où les échanges et les débats qui se poursuivaient souvent autour d'un barréco de vin de Madiran, apporté par René Andioc ou d'autres parliants, une histoire où compte autant ou plus toutes les manifestations de l'oralité savante, la parole, que la matérialité et la scripturalité des produits en résultant. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner est sans doute à chercher dans les longues interventions ou conclusions de Manuel Tugnol de Lara dans la tradition des maîtres crozistes, des textos vivos, comme on disait, que j'ai évoqués en 93. Donc, je ne vais pas reprendre cela, mais imaginez quelqu'un qui est perdu dans sa pensée et qui se livre aux autres comme cela et qui dit des choses évidemment fondamentales dont on n'a pas gardé trace, sauf évidemment à travers l'impact que ça a pu produire en l'instant et durablement. C'est ça aussi la générosité et c'est cela l'histoire en train de se faire devant les yeux d'apprentis historiens. L'historien du futur devra aussi comprendre la ferveur joyeuse avec laquelle chaque année on prenait le chemin de peau pour faire le pèlerinage vers cette sorte de sanctuaire de l'histoire dont Ougnol eut été le desservant. Avec sa volonté de fuir tout sectarisme signalé par Joseph Pérez puisque on trouvait là-bas des intellectuels de tous les horizons marxistes, chrétiens, agnostiques et ils pouvaient y confronter leur point de vue sur l'évolution de l'Espagne contemporaine. Il faudra prendre en compte également les liens, les relations durables qui se sont tissées à cette occasion et les amitiés ou les complicités qui en résultèrent jusqu'à aujourd'hui qui fait qu'on peut se vanter d'avoir été à peau. Moi, je rencontre encore des collègues qui ont dit « Oh, est-ce que vous aimez pas ? » Peau a été un creusel où s'est produit un évident amalgame dont Ougnol a été l'évident catalysé. Ce qu'a produit ce lieu d'expérience d'expérience interdisciplinaire toutes les variétés de l'histoire des juristes et littéraires, etc. sans l'organisation de la ruche ou du phalanstère je ne pense pas qu'on puisse dire des collègues qu'il s'agit d'une école même pas d'un modèle même si inconsciemment on pourrait y penser ce qu'ont produit ces collègues ce n'est pas un intellectuel collectif mais une assemblée résultant de la libre association ponctuelle et plus ou moins durable sous forme de compagnonnage accompagnée d'adhésions non à la personne de Tugnone qui aurait été le maître d'apprentissage ni à une quelconque église ou système de pensée mais au projet à faire autre histoire une histoire nouvelle pour un nouveau pays Espagne ou France et la conscience de ce qui se faisait alors en ces instants préparait un avenir que s'agissant de l'Espagne on voulait évidemment plus qu'on ne le devinait de plus en plus proche si on veut comprendre tout cela faute d'avoir vécu cette époque ou le grand moment de l'hommage à Tugnone en septembre en été 1980 avant son retour définitif j'ai retrouvé monsieur le président une photo de Tugnone avec Pierre Villard on pourra se référer à la liste de ceux qui adhéraient à cet hommage plus de 300 dont 27 hispanistes français on pourra aussi se référer aux communications plus d'une centaine mais aussi à l'architecture du livre qui détroit de cet hommage qui rend compte je crois sans tout ce que j'ai évoqué précédemment de ce qu'a pu être l'histoire selon Tugnone s'agissant de l'hispanisme français et je vais aller plus vite maintenant je ne sais pas je regarde oui on pourrait on pourrait trouver dans l'organisation de la recherche après 1980 un certain nombre de coïncidences je ne sais pas s'il s'agit de descendance ou d'influence mais il est clair que des groupes de recherche comme Pilar par exemple créent en 1981 je l'ai réalisé juste l'année Tugnone prend sa retraite de fait des groupes comme pour une histoire culturelle de l'espanie contemporaine les centres de de Vincennes etc sont dans cet esprit là clairement a posteriori donc s'il faut réfléchir à la pertinence de la notion du concept de génération s'agissant des colloques de Pau je dirais que la marque commune de ceux qui participèrent aux colloques de Pau je parle des plus jeunes fut certainement la conviction ou la ferme résolution de vouloir apprendre à penser historiquement pour élaborer une pensée critique volonté de se confronter à l'histoire problème comme disait Tugnone interroger pour comprendre et expliquer résister aussi ou carrément s'opposer et construire construire depuis une certaine conception de l'histoire et d'une certaine façon de travailler avec pour objectif l'histoire totale car si une grande partie de ceux qui se trouvaient autour de Tugnone appartient à une génération influencée clairement par le marxisme un marxisme que Pierre Villard et Pérez ont chacun leur façon caractérisée à propos de Tugnone Villard dit Tugnone c'était un marxisme modeste un marxisme modeste dit Villard je crois que ce qui est le plus fédérateur c'est cette volonté d'atteindre un impossible à l'histoire totale histoire totale dans un seul individu je dirais seul Tugnone y est arrivé à certains moments clairement nous sommes attachés à plusieurs mais aucun d'entre nous n'a pu évidemment réaliser cet improbable rêve donc je vais laisser de côté si ce texte est publié je donnerai des informations sur la pensée de Tugnone sur l'histoire totale sur l'histoire culturelle sur l'histoire littéraire ça peut après tout ça intéresser il dit les étudiants les étudiants impropriament appelés littéraires parce qu'on se tratta de une parcelle plus du vaste territoire de la histoire avec une métodologie scientifique et une interprétation avec les restantes parcelles avec cette capacité de mobiliser des savoirs et compétences aussi diverses que le droit l'histoire la littérature l'économie Tugnone est aussi l'auteur d'un panorama actuel de la économie espagnole parce qu'il a été un passeur grâce à sa pratique journalistique ses qualités d'animateur d'organisateur entre les deux cultures Manuel Tugnone a donné l'exemple je crois de ce que devrait être tout hispaniste et il a été malgré lui sans savoir probablement un hispaniste espagnol et non reconnu en tant que tel relisez petite planète on a oublié relisez petite planète et vous verrez ce que peut donner un hispanisme scientifique en collaboration avec Dominique Aubier bien sûr mais ce que peut donner une approche scientifique c'était d'ailleurs moi j'ai un exemplaire dédicaté à un de mes beaux frères Jacques Georges manifestement il avait beaucoup d'affection pour ce livre conclusion le thème de ce congrès y invitant peut se demander et Jean-René M donnera certainement son point de vue si la notion génération peut servir à caractériser ceux qui se retrouvaient à peau et le groupe pour génération peut-être peut-on parler de génération de Tugnone moi ça me plairait parce que ça sonne bien il y a évidemment un fossé entre la conscience de ce qu'on a en l'instant aujourd'hui historique on a de ce qu'on est en train de faire et la propension avec le temps à se donner des pères spirituels ou au contraire à les nier à repérer des influences à signaler le rôle de tel ou tel dans sa formation et dans sa vie sous une forte pression épistémologique et classificatrice appartenons-nous alors je parle des hispanistes liés à Tugnone à ceux qui sont nés pendant la guerre à ceux à une génération marxiste à la génération de 1968 au sein du système universitaire sommes-nous la génération de Pau la génération de Tugnone sans doute tout cela à la fois mais je ne suis pas sûr que Tugnone se fût beaucoup bâtardé à répondre précisément à la question ce qui est sûr en revanche du point de vue de l'hispanisme français et sans doute d'autres hispanismes c'est que à Pau avec et grâce à Tugnone s'est exemplairement préparé la transition d'un hispanisme de substitution à un hispanisme déjà de coopération ce qui est sûr aussi c'est que l'hispanisme français se doit encore à travers une histoire humaine de l'exil espagnol telle que l'a souhaité Pierre Villard se doit de distinguer dans sa propre histoire celle de tous ces exilés hispanistes malgré eux qui durent apprendre à distancier leur regard la SHF Monsieur le Président se nommerait je crois en prolongeant à l'occasion d'un de ses congrès ou ses journées d'études une réflexion aujourd'hui initiée avec cette célébration mémoriale une réflexion sur comme l'appelait à Rostelli la huella de un legado mais aussi dirais-je la impronta sur de tous ses collègues espagnols et latino-américains de l'exil sur la formation intellectuelle et professionnelle de tant d'hispanistes une marque très longtemps effective mais on le sait bien institutionnellement peu reconnue malgré ce don qu'ils ont fait d'eux-mêmes mais aussi de leurs enfants ou de leurs petits-enfants et ainsi scientifiquement reconnaître et évaluer la dette que l'hispanisme français a à leur regard dire pour reprendre le titre d'un article de Marcel Bataillon de 1956 publié dans les cahiers pédagogiques ce que l'hispaniste doit à l'Espagne mais aussi plus généralement pour répondre aux très ignorants comme vous le savez maçons de Morbilliers tout ce que la France doit au monde hispanique applaudissements